Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de Xiao, un perso extrêmement attendu dans le jeu. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà eu un aperçu de son gameplay et de ses compétences. Par contre, ceci ne venait pas de l'X, mais de la bêta CBT2 qui était sortie bien avant la sortie officielle du jeu. De mémoire, c'était en juin ou juillet, là où le jeu est sorti le 28 septembre. Donc, on a un aperçu des compétences, de l'outil, etc. Mais c'est sujet à changement au niveau des caractéristiques. Donc, par exemple, le pourcentage de dégâts. Et en plus de ça, on avait des gameplays disponibles sur Internet. C'est pour ça que beaucoup de gens sont hypés et l'attendent de pieds fermes. C'est parce qu'ils faisaient juste des dégâts monstrueux. Deux choses à savoir à ce niveau-là. La première, c'est qu'ils possédaient la plupart du temps un set d'artefacts qui n'est plus disponible aujourd'hui dans le jeu. Qui donnaient des dégâts critiques à foison. Qui est clairement la stat la plus forte du jeu actuellement. Et la deuxième chose, c'est que le perso était en bêta. Là, ça fait quand même 6 mois. On est à 6 mois de cette version-là. Et le jeu a bien fait du chemin depuis. On a eu plusieurs 5 étoiles qui sont sortis. Et il faut le sortir, du coup, dans la situation actuelle. Il n'aura clairement pas les mêmes stats précises qu'avant. Mais on a vraiment toutes les infos pour commencer à spéculer dessus. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Miyoyo qui va faire un live le jour même où je sortirai cette vidéo. C'est pour ça qu'elle sort aussitôt d'ailleurs. À 13h, ils seront en live pour nous présenter la version 1.3 où Xiao devrait apparaître. Donc, à cette occasion, on fera un live sur Twitch à 12h45 pour commencer à discuter. Puis, on découvrira ça tous ensemble. Alors, le live est en chinois. Mais ne vous inquiétez pas, on décortiquera tout ça. On spéculera dessus. Et tous les liens sont dans la description. Le Twitch, c'est mohasmt, M-O-H-A-S-M-T. Je vous attends nombreux. D'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire un grand merci à tous. On est de plus en plus nombreux, que ce soit sur les lives Twitch ou sur la chaîne YouTube. La précédente vidéo vous a beaucoup plu. Il y a eu énormément d'abonnements, etc. De pouces bleus. Donc, ça fait chaud au cœur, tout simplement. Et n'hésitez pas, comme d'hab, pour soutenir. Vous connaissez le petit pouce bleu. Et si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, l'abonnement. On est parti pour la vidéo. Donc, actuellement, on est sur Genshin Impact FR. Très bon site. Si vous voulez vous renseigner sur le jeu, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on a la mention en rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette page n'inclut pas de leaks, mais des infos de la CBT2. Le personnage a fort probablement évolué depuis cette bêta. Merci de ne pas prendre ces informations pour des infos définitives. Elles ne le sont pas. C'est clairement ça. Et en plus, je rajouterai qu'on a clairement moyen que le perso change énormément depuis celle-ci. Alors, je pense que ça va être exactement les mêmes attaques, que ce soit le Lucky ou les Skills. Mais au niveau des caractéristiques, ça ne va pas être la même chose. Et même les passifs peuvent changer. Donc, on peut débuter Xiao Perso DPS Anemo 5 étoiles. Alors, le perso pour moi va être très particulier. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est le premier DPS pur Anemo. Et il faut savoir que cet élément-là est fait à la base pour le support. Cette 4 pièces Anemo dans le jeu correspond à tout simplement un set de support. Ça ne va pas du tout sur un DPS. Et en plus de ça, on sait que les réactions Anemo sont des réactions support. Alors, il va venir s'enchanter par exemple sur mes Anemo plus Pyro de l'élément Pyro. Et infliger donc des dégâts Pyro. C'est pour ça que je pense que Xiao se doit d'avoir des dégâts supérieurs à un DPS Lambda. C'est parce qu'il ne pourra pas profiter autant des réactions élémentaires qu'un perso comme Diluc. Il y a vraiment des réactions incroyables. Que ça soit avec tout ce qui est réaction électro en plus de Pyro. Ou encore l'évaporation. On a vraiment des réactions qui sont assez fat. Et du coup, Xiao se doit d'avoir un boost de base. Que ça soit sur ses compétences, son attaque de base ou tout ça. Pour pouvoir, on va dire, se battre à armes égales avec tous ces persos-là qui profitent eux des réactions. Donc, la première attaque, ça va être l'attaque basique avec les persos avec une lance. On va avoir un combo de pas moins de 6 coups qui sont assez stylés ma foi. Comme vous voyez juste ici, il va venir se projeter en l'air sur le dernier et taper ce qui est plutôt cool. Donc ça, ça va être l'attaque de base qui va être, entre guillemets, la chose qui va être la moins intéressante. Parce qu'elle est assez commune sur tous les lanciers. On va passer au skill, donc le premier roue de vent. Xiao charge en avant, affligez ta dégâts animaux aux ennemis sur la route. Peu être utilisé dans les airs et possède 2 charges. Ça veut dire que, tout simplement, vous avez 2 charges et vous allez pouvoir utiliser la compétence 2 fois de suite en attendant le temps de recharge. Donc ici, il est de 10 secondes. Toutes les 10 secondes, vous pouvez récupérer une charge. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on va pouvoir spammer les charges à ce niveau-là. En plus, la constellation va peut-être en rajouter une supplémentaire, ce qui peut être extrêmement cool. Dégâts de la compétence, 229%. Et ça permet de dash en avant, ce qui est juste incroyable pour un DPS. Ça permet d'avoir un gap close pour se rapprocher très rapidement des adversaires qui s'éloignent un peu. Au niveau de l'outil, l'outil qui va être plutôt cool, qui va être juste ici. Ça va être un masque qui va être juste incroyable. Ce masque-là va changer complètement les compétences de Xiao. Il va augmenter le saut. Il va augmenter la zone d'effet de ses dégâts. Et en plus de ça, il va enchanter tous ses coups de l'élément Anemo. Donc ça, c'est super cool. Augmente la portée d'attaque et les dégâts de Xiao. Convertit les dégâts en dégâts Anemo et améliore ses sauts. Draine les PV de Xiao en continu. Ça va avoir une petite contrepartie. C'est que ça va drainer ses PV. Donc ça doit être un perso qui va être un petit berserk. Il va devoir éclater tout le terrain en 15 secondes durant la durée de son ulti. Et à la fin, il n'aura plus de PV. Il aura consommé son ulti qui a un coût d'énergie quand même de 60, qui est assez élevé. Et en plus de ça, le perso va être clairement à poil quand on va finir. Donc pendant ce laps de temps, il faut faire un maximum de dégâts sur le terrain. Sachant que cet ultimate, chose très importante, fonctionne de la même façon que celui de Razor. C'est-à-dire que si vous changez de personnage, l'ultimate disparaît. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que comme je vous le disais au début, déjà, le perso ne bénéficie pas de bonnes réactions alimentaires. Et en plus de ça, on ne va pas pouvoir changer pour les faire proc. Donc clairement, Xiao, ça va être le perso que vous allez devoir garder sur le terrain pendant pas moins de 15 secondes. Et vu qu'on ne peut pas changer pour faire proc tout ça, je trouve que le perso, il se doit d'autant plus d'avoir des dégâts monstrueux de base. Donc, soit dit en passant, le masque est giga skillé. Et j'adore le fait d'être un sort de chasseur de démons et d'incarner ça. Mais le perso, comme vous le voyez, provoque une hype qui n'est pas non plus venue de nulle part. Il est quand même carrément skillé et paraît extrêmement fort. Ses attaques permettent de piquer vers le bas et de faire énormément de dégâts de zone. En plus de ça, avec des dégâts animaux. Donc, c'est pour ça que je vous disais que le set était très intéressant. C'est que le set de 15% de dégâts animaux qui s'ajoutent à ses attaques va être primordial pour lui. Parce que l'ensemble de ses dégâts sous-utiles vont être animaux en plus de sa charge. Concernant les passives, on va avoir le premier qui va utiliser Fléau de Toumal. Augmente les dégâts de CO de 5%. Les dégâts continuent d'augmenter de 5% toutes les 3 secondes jusqu'à un maximum de 25%. Pour vous rappeler ce qui est Fléau de Toumal, ça va être tout simplement son ultimètre ici. Donc, son ultimètre qui va permettre en plus de ça d'augmenter les dégâts de SAO de 5% jusqu'à 25%, ce qui est juste incroyable. Ça draine des PV, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à quel prix pour le coup ? Le passif numéro 2 va permettre aux roues de vent, donc les dash que je vous montrais tout à l'heure à Nemo, d'augmenter les dégâts de la prochaine roue de vent de 10% pendant 6 secondes. 3 cumul max, ça veut dire qu'on peut l'augmenter de 30 secondes maximum. On a vu qu'on a une stack toutes les 10 secondes et qu'on a deux stacks max. Donc, on peut facilement, en jouant bien avec les timings, se faire un petit boost de 30% sachant que c'est direct actif. À la première roue de vent, vous allez bénéficier des 10% de bonus et ça, c'est juste excellent. Au niveau du troisième passif, on va avoir réduit les dégâts de chute de 30%. Bon, ça, c'est un passif, clairement, qui ne sert pas, mais justement, le perso, comme il lui manque un passif, comme celui-là ne sert à rien, j'estime qu'il se doit d'être excellent. Pour les constellations, on va avoir ajouté une charge à roue de vent, donc ça va être une charge en plus qui va nous permettre d'augmenter drastiquement ses dégâts. Comme vous le voyez, on a des augmentations à chaque roue de vent et là, on va pouvoir en avoir une troisième. Donc, la deuxième, quand Sierra n'est pas sur le terrain, sa recharge d'énergie a augmenté de 25%. Son ulti est juste primordial pour le gameplay. Donc, sur la plupart des persos, c'est vrai que cette constellation-là, je ne l'aime pas trop, mais pour lui, du coup, ça va être vraiment pas mal du tout. Bon, après, c'est des constellations, c'est des doublons de persos. Pour le coup, ce n'est pas ce que tout le monde va avoir, clairement. Là, on va avoir le classique niveau de compétence plus 3. La quatrième, lorsque les PV de Sierra descendent en dessous de 50%, ils gagnent un bonus de 100% de défense. Donc, ça, je ne comprends pas trop, pour le coup. J'ai du mal à comprendre ce bonus-là, sachant que, de toute façon, lui, il est fait pour tout éclater sur le terrain et pour mourir à la fin s'il n'a pas réussi à le faire. Donc, ce bonus-là, je ne suis pas fan. Donc, le classique pour la cinquième et la sixième, pendant la durée de fléau de tout mal, touché deuxièmement plus avec une attaque chargée, procure une charge de roue des vents et réduit le temps de recharge de roue des vents d'une seconde. Donc, vous allez pouvoir spam ça plutôt rapidement et c'est juste un truc de fou, la sixième constellation sur tous les persos, comme vous le savez. Donc, voilà pour le perso. Vous voyez qu'il est énorme, c'est pour ça que beaucoup de gens ont d'attente là-dessus. Ça va être un perso qui va avoir comme principal atout d'avoir un burst considérable et de perdre des PV. Donc, pour moi, ils ne peuvent pas se rater sur ce perso-là. Clairement, ça doit être un perso qui fait énormément de dégâts. S'il a des dégâts semblables à un Diluc ou une Ganyu qui est beaucoup plus safe, pourquoi ? Parce que ça ne perd pas de PV. Une Ganyu peut taper de loin, surtout la Ganyu qui est sortie il n'y a pas longtemps. On a quand même deux gameplays qui sont totalement différents. Là aussi, on prend des risques des autres persos beaucoup moins et il va devoir se jeter dans la mêlée en même temps. Donc, pour le coup, il faut vraiment que le perso soit au rendez-vous et je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Je fais clairement confiance à Myurio. Je voulais vous faire un petit topo au niveau des armes parce que c'est aussi assez intéressant à voir. Je vous ferai, ne vous inquiétez pas, un petit récapitulatif lorsque le perso sortira et qu'on aura les vrais stats. Mais ce que je vous dis là, de toute manière, restera vrai dans tous les cas. C'est pour ça que je vous fais une première vidéo pour vous indiquer tout ça. C'est que tout ce que je présente ici restera vrai. Et même si les dégâts des compétences vous changent, etc., la manière de fonctionner va être normalement la même. Et pour ce qui est des armes, je suis persuadé qu'elle fonctionnera toujours lorsqu'on aura ses vrais stats. Donc moi, ce qui est sûr, c'est que les 5 étoiles sont toutes très bien. Une arme 5 étoiles, c'est juste incroyable. Donc peu importe celle que vous avez, elle sera excellente. Après, la lance de Jadelé est clairement son arme qu'il faut avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a du taux de critique. Elle va donner en plus de ça, un boost d'attaque sur vos attaques de base. Lorsque vous allez mettre des attaques de base, en fait, vous allez récupérer des stacks. Donc 3,2% qui peuvent se stack jusqu'à 7 fois. Ce qui est assez ouf. Et ça peut proc toutes les 0,3 secondes. Donc lorsqu'on spam avec un perso à lance les dégâts, comme vous voyez, ils ont des coups qui sont quand même extrêmement rapides. On peut facilement récupérer les 6 stacks. Cette lance-là est juste excellente pour CRO. Parce que lorsque vous avez tous ces stacks-là de récupérés, vos dégâts finaux augmentent de 12% pour la compétence. Donc c'est assez ouf. Pour ce qui est des armes, j'en ai identifié surtout 3. La lance-roche-noire qu'on peut avoir gratuitement avec les Astéries dans le shop. Donc pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des dégâts critiques de base. Sa compétence va être excellente dans tout ce qui est Abyss et tout. Moi pour les boss, pourquoi ? Parce que ça va augmenter l'attaque de 12% pendant 30 secondes après avoir vacu un ennemi. Donc jusqu'à 36% lorsque vous en avez vacu 3. Ce qui est bien, c'est que le temps de durer, c'est 30 secondes. Donc c'est excellent. Mais pour le coup, face à un boss seul, ça ne sert pas à grand-chose. Au niveau de l'arme free-to-play, on a aussi le pic de croissant de lune qui peut être pas dégueu. Mais pour moi, le bonus de dégâts physiques exclut complètement cette arme-là sur Xiao. On ne peut clairement pas jouer ça, sachant qu'il a en majorité des dégâts animaux et que sur l'outil, il convertit ça en plus. L'arme du battle pass, c'est excellentissime pour Xiao. Taux de critique à hauteur de 37%. Augmente l'attaque de 16%. La défense de 16%. Si deux ennemis ou plus se trouvent à proximité, sinon 24%. Ce qui va être surtout très important, ça va être le passif qui va pouvoir vous permettre une flexibilité au niveau du but. Ici, on va voir l'arme gratuite qui va être un peu plus axée pour lui que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la recherche d'énergie. Alors, on préférait quand même du tout script ou des dégâts critiques. Mais la recherche, c'est très bon pour son ulti. Et ça augmente les dégâts de 8% lorsque vous allez utiliser vos compétences. Donc, c'est assez cool. Sachant qu'on peut spam les roues de vent. On peut en mettre deux, ce qui rajoute de 16%. Voilà. Après, ce n'est pas une arme incroyable. Je vous conseillerais clairement l'arme avec les astéries. Ou sinon, si vous avez le battle pass, cette arme-là, le Sion de la victoire. Donc, voilà pour le petit topo sur Xiao. Moi, j'ai hâte clairement d'invoquer dessus. Vous savez que je prépare ça depuis des lustres. Et qu'il me faut vraiment le perso. Je l'ai garantie. Parce que j'ai eu une petite chichi récemment. Je vous en tirerai ça dans le best-of. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, je suis impatient de voir ce qu'il va donner. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et l'abonnement. Ça ferait extrêmement plaisir. On se retrouve en live sur Twitch à 19h30 tous les soirs. Moi, SMT, vous connaissez le chemin dans la description. N'hésitez pas à cliquer. Je vous souhaite beaucoup de lèvres pour vos invocations. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. À la prochaine.